Aujourd'hui, le Giro avait rendez-vous avec les Dolomites, cette chaîne de montagne plus que jamais liée à la grande histoire du vélo, et pour cette première des trois jours de vérité, c'était le grand moment des tricolores. Le parcours du jour était équivoque, avec une première ascension pour faciliter la fuite en avant, puis un final pour grimpeur de murs, c'était la terre promise des échappés, mais également le champ de bataille idéal pour les prétendants aux maillots roses. Et s'il était possible de concilier les deux ? Si la prise de l'échappée pouvait offrir la perspective de la victoire d'étape, tout en faisant miroiter la possibilité de se rapprocher des premières places du classement général. En tout cas, il y en a qui ont cru. Sous l'impulsion d'une magnifique équipe israëlle, qui anime chaque jour la quête du Graal, le groupe de tête se formait. A son bord, les deux français Aurélien Parépeintre et Thibaut Pinot, puis le champion d'Italie arborant avec fierté sa bannière tricolore, Philippe Hosanna. Au profit d'une descente haletante, Warren Barguil et Vadim Promsky seront également de la partie. En voilà une échappée superbe. Des grimpeurs de haut niveau, de formidables descendeurs, mais surtout des hommes qui ont marqué de leur coup d'éclat ce Giro 2023. Le rapprochement au classement général de Pinot et Parépeintre représentait bien peu de choses face à la promesse d'une victoire d'étape. Une première pour l'un, la première avant la fin pour l'autre. Et que dire des autres ? Frigo et G, pas encore récompensés de leurs nombreuses empoignades à l'avant, Warren Barguil, passé à deux doigts de l'abandon il y a de ça quelques jours. Et puis Philippe Hosanna, lui l'équipier modèle, plus que jamais prophète en son pays. Si le succès n'était qu'une question de mérite, difficile de départager ces hommes du jour. Mais heureusement, la course et ses vérités n'allaient pas tarder à s'annoncer. Quel horizon sublime que ces Dolomites ! Quel autre juge pour la course aux roses que ces routes qui mènent au plus près du ciel. Sur ses pentes, Promsky sera le premier à lâcher. Puis, quand Thibaut Pinot s'arrête au stand pour changer la mécanique, derrière, Ineos lance la machine. L'exercice est maîtrisé, le rythme lui est freiné. C'est un peloton bien maigre qui s'apprête à batailler. Alors est venue l'heure de vérité. Ce moment où la pente doit être une arme, un pacte avec la montagne où, contre un peu d'efforts, la concurrence s'efface. Pinot est le premier à accélérer. Des tricolores, il n'en restera bientôt plus que deux. Pinot et Zana ont rendez-vous au sommet, l'étape à désert de France-Italie. Derrière, Sepkus prend les rênes du peloton. Dans un cyclisme en altitude où l'équipe est la meilleure arme, Jumbo et Roglic ont avec lui un soldat redoutable. Sous les coups de boutoir de l'Américain, Almeida, pourtant si remarquable ces derniers jours, entrevoit les premiers au revoir avec le rose. Pourtant, il y en a bien un que voir décrocher ne doit pas faire paniquer. C'est bel et bien Joao Almeida. Rappeler ses derniers temps tant le voir attaquer était surprenant. Almeida est de ces rares grimpeurs-rouleurs qui parviennent à limiter l'écart malgré la perte des roues. Mais aujourd'hui, le bras de fer était bien déséquilibré. Roglic portait son estocade en revanche d'une étape passée qu'il l'envoyait déjà perdant. Pourtant, Almeida s'accroche et résiste. Sauf que, de cette quête du rose, Garen Thomas en est plus que jamais le champion. Sous les relais appuyés des deux équipiers de circonstance, la montée finale était fatale au portugais. A l'arrivée, 21 secondes séparent le duo de l'homme à terre. Et si la réalisation avait fait le choix de mettre à l'honneur la bataille pour le maillot rose, moi je vais faire les choses à l'envers en terminant par la vibrante bataille pour la victoire d'étape. Pino et Zanna sont seuls en tête. Un duo homogène que les pourcentages ne parviennent pas à départager. D'un côté, le français, à la lutte contre sa désillusion passée. L'homme indissociable de son caractère, le professionnel et son mental à rude épreuve. De l'autre, la jeunesse italienne aux portes du jour de gloire. La pression derrière la promesse d'une image sublime, celle d'un champion national hissant ses couleurs sur la plus haute marge de son épreuve. Un patriotisme de bon goût, comme le sport en a l'exclusivité. Quoi qu'il advienne, aujourd'hui, c'était à la bannière tricolore de flotter bien haut dans le ciel. Pour Thibaut Pinot, cette deuxième place résonne plus que jamais comme une occasion manquée. Pour Philippe Ozzanna, la victoire n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est partagée, et aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins qu'un pays tout entier qui était derrière lui. Sous-titrage Société Radio-Canada